voilà c'est un cake qui est moelleux bonjour et bienvenue aujourd'hui je vous présente une recette de cake à l'orange un cake facile à réaliser vraiment une recette très simple avec des ingrédients de base une recette rafraîchissante idéale pour le petit déjeuner le goûter ou même pour le dessert pour cette recette il me faut 250 g de farine 200 g de sucre en poudre 250 g d'orange donc une orange entière une grosse orange ou bien deux petites je les ai pesé donc ça fait 250 g 3 oeufs entiers un yaourt nature 100 g d'huile de tournesol une pincée de sel et une cuillère à café de levure chimique pour cette recette je vais donc utiliser le thermomix mais vous pouvez très bien utiliser un blender n'importe quel blender puissant ça fera l'affaire donc je vais mettre les oranges dans le bol les oeufs et le sucre je vais mixer le tout pendant cinq secondes je vais voir ce que ça donne bon les morceaux je trouve qu'ils sont encore un peu gros je vais remixer pendant cinq secondes voilà c'est beaucoup mieux toute façon je vais remixer encore pendant le processus de la recette ensuite je vais venir rajouter l'huile et le yaourt nature et je vais mixer de nouveau pendant cinq secondes cette fois ci je vais rajouter la farine la levure chimique et une pincée de sel et je vais mixer de nouveau cette fois ci pendant 15 secondes vous pouvez voir la recette est vraiment rapide et simple voilà l'appareil c'est déjà prêt je vais je n'ai plus qu'à le mettre dans le moule donc je prends un moule à cake avec du papier sulfurisé et je verse la pâte dedans voilà il reste plus qu'à fournir dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 35 à 45 minutes bien sûr cela dépend de votre four voilà l'appareil c'est terminé je vais les laisser tiédir enfin refroidir légèrement avant de le démouler après qu'il est bien refroidi je vais venir découper le cake à l'orange voilà c'est un cake qui est moelleux et très parfumé cette recette est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu et que vous serez nombreux à la réaliser n'hésitez pas à me faire un retour pour me dire ce que vous en avez pensé en attendant je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes